Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de Terminal Options Math Expert. Il faudra montrer que pour tout entier naturel n, n à la puissance 7 moins n est divisible par 14. Et donc dans un premier temps, on va regarder si oui ou non ça semble être vrai. Donc on peut prendre déjà n égale 0. n égale 0 c'est immédiat puisque ça fait 0 à la puissance 7 moins 0 qui donne 0. Et 0 est bien divisible par 14. Pour n égale 1, ça sera tout aussi simple puisque 1 à la puissance 7 moins 1, ça donne encore 0. Et 0 est divisible par 14. Et si on maintenant avec n égale 2, ça fait 2 à la puissance 7 moins 2. Donc 2 à la puissance 7 à la calculatrice, on devient 128. 128 moins 2, je trouve 126. Or 126, et bien c'est bien divisible par 14, c'est 14 multiplié par 9. Et donc on voit encore que ça fonctionne bien pour n égale 2. Ensuite on peut prendre par exemple n égale 10. Du coup on va avoir 10 à la puissance 7 moins 10. Donc ça fait tout simplement ici 10 millions moins 10. Donc ça fait 9 999 990. Et à la calculatrice, on observe que 9 999 990 semble être divisible par 14. Et maintenant dans l'exercice, on va montrer que ce n'était pas des coïncidences, qu'en effet on a une propriété qui dit tout simplement que pour tout entier naturel n, n à la puissance 7 moins n est bien divisible par 14. Pour cela, dans un premier temps, en utilisant le petit théorème de Fermat, il faudra montrer tout simplement que pour tout entier naturel n, n à la puissance 7 moins n est divisible par 7. Et ensuite il faudra montrer que n à la puissance 7 moins n est aussi divisible par 2. Et après vous devrez utiliser la bonne propriété afin de conclure. Maintenant je vous conseille d'appuyer sur pause, et donc de répondre à ces deux consignes, et d'attendre un petit peu avant de lire la suite de la vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Alors que dit donc le petit théorème de Fermat ? Il dit tout simplement que si p est un nombre premier, alors pour tout nombre entier a, a à la puissance p est congruée à a modulo p. C'est exactement ce qu'on doit démontrer. Donc on peut écrire soit n à l'entier naturel. Comme on sait que 7 est premier, et bien on va pouvoir écrire d'après le petit théorème de Fermat, que n à la puissance 7 est congru à n modulo 7. Et donc ici, quand on écrit ça, on n'est pas loin d'avoir ce que l'on souhaite, c'est-à-dire que n à la puissance 7 moins n soit divisible par 7. Il suffit tout simplement de dire que 7 est égalité modulo 7, et qu'il vaut écrire que n à la puissance 7 moins n est congru à 0 modulo 7. Mais dire que cette quantité-là est égale à 0 modulo 7, ça revient tout simplement à dire que 7 divise, donc n à la puissance 7 moins n. Et donc on a bien répondu à la première consigne. Donc maintenant il va falloir montrer que la quantité qui correspond à n puissance 7 moins n, mais qu'on peut écrire comme étant n acteur de n puissance 6 moins 1, est bien divisible par 2. Et bien ce n'est pas très compliqué, puisqu'on va simplement faire une disjonction de corps, on va considérer que n perd dans un premier temps, donc si n est paire, alors on peut écrire, c'est même une équivalence, n qui est congru donc à 0 modulo 2. Comme on dit, 2 divise n. Et bien ça, ça implique le fait que n facteur de n puissance 6 moins 1 est forcément congru à 0 modulo 2. En effet ici, ça fait 0 multiplié par n puissance 6 moins 1, donc il faudra bien 0 modulo 2. Et donc ici on peut dire que 2 divise la quantité n puissance 7 moins 2. Donc si n est paire, on en déduit que 2 divise bien n puissance 7 moins n. Il ne nous reste plus qu'à regarder le cas où n est impaire. Là, si n est impaire, on peut écrire que n est congruée cette fois-ci à 1 modulo 2. Mais on peut aussi donc regarder ce que ça donne pour n puissance 6. Ça va être congruée donc à 1 puissance 6 modulo 2, autrement dit ici à 1. et du coup, on va pouvoir écrire que n puissance 6 moins 1 est congruée à 0 modulo 2. Mais dire que n puissance 6 moins 1 est congruée à 0 modulo 2, ça implique tout simplement que le produit n facteur de n puissance 6 moins 1 est lui aussi congruée à 0 modulo 2. Donc, on peut conclure que 2 divise à nouveau n puissance 7 moins n. Donc ici, maintenant, il va falloir conclure sur le fait que la quantité n puissance 7 moins n est tout le temps divisible par 14. Alors pourquoi c'est possible ? Tout simplement parce qu'on va pouvoir utiliser un théorème qui est en fait le corollaire du théorème de Gauss qui dit tout simplement que si n est un entier naturel divisible par 2 entier naturels A et B mais qui sont premiers entre eux, alors n est divisible par le produit A multiplié par B. Donc ici, on a montré que n est divisible par 7 et que n est aussi divisible par 2. Comme 2 et 7 sont premiers entre eux, on peut utiliser cette propriété afin de justifier, de démontrer que n est bien divisible par 14. Et donc c'est terminé, mais ici, attention, il était très important de dire que 2 et 7 étaient premiers entre eux et de faire appel donc à cette propriété, le corollaire du théorème de Gauss afin de justifier que n est bien divisible par 14. Si on avait eu ici 2 et 6, on n'aurait bien sûr pas pu conclure que n était divisible par 12, par exemple. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est tout pour cette vidéo.